j'ai retiré la vidéo parce qu'effectivement c'était illisible alors tout est dit vous allez comprendre pourquoi je vous dis que tout est dit très simplement nous allons remettre mais cette fois je vais lire avec vous les deux articles la source légifrance code pénal article 121 3 très simplement cet article indique qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre toutefois lorsque la loi le prévoit il y a délit en cas de mise en danger délibéré de la personne d'autrui il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d'imprudence de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou le règlement s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu virgule le cas échéant virgule les virgules ont leur importance de la nature de ses missions de ses fonctions de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait dans le cas prévu par l'alinéa qui précède à savoir l'alinéa que je viens de lire les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibéré une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer quatrième alinéa il n'y a point de contravention en cas de force majeure article 121-3 maintenant je vais aussi vous proposer l'article qui le complète je vous demande un instant toujours pareil code pénal article 221-6 le fait de causer dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 virgule par maladresse imprudence inattention négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement virgule la mort d'autrui constitue un homicide un homicide involontaire puni trois ans d'emprisonnement et 45 mille euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 mille euros d'amende j'ajouterai que en tant que ministre ces gens en tant que ministre chef d'état mais surtout les ministres comme agnès buzin comme édouard philippe ces gens sont des justiciables devant la cour de justice de la république les faits sont constitués il n'y a pas besoin de prouver l'intention criminelle l'intentionnalité nous avons l'élément matériel et nous avons tous les éléments agnès buzin avoue qu'elle savait ce qui allait arriver qu'elle n'a pas pris les mesures elle a manqué à ses obligations de prudence elle a manqué ils nous ils ont utilisé le principe de précaution uniquement pour charger un professeur le professeur didier raoult et sa proposition à savoir nous avons peut-être quelque chose pourquoi ne pas le tester l'hydroxychloroquine là ils ont appliqué le principe de précaution ils appliquent le protocole il faudra me l'expliquer par contre envoyer des masques mentir sciemment demander aux gens de continuer à faire tourner l'économie ensuite le reprocher d'être sorti et de vivre reprocher aussi aux gens comment dire ça ne pas donner de masques et interdire aux gens faire en sorte qu'il n'est pas de masque et qui ne puisse pas se soigner ce qui est bizarre constitue aussi quelque chose qui sera expliqué donc voilà le délit est constitué le délit est constitué je vous rappelle que n'importe quel justiciable n'importe quelle association peut se porter partie civile et demander à ce que ces gens rendent des comptes et soit traduit devant la cour de justice de la république notamment agnès buzin et le premier ministre pour ce qui est du président de la république il faudrait voir les textes mais c'est injusticiable comme un autre il n'y a pas de cas de force majeure en janvier ils avaient la possibilité de voir arriver la marée en février aussi il aurait suffi de fermer les frontières il aurait suffi de mettre l'argent au lieu de le gaspiller au lieu de le gaspiller en opération extérieure en opex ou de le donner à des banques ou de il aurait fallu en cas d'urgence parce qu'il était là le cas de force majeure il aurait fallu bloquer les industries faire des masques puisque on ce qui me paraît évident si les gens avaient pu se dépister à temps ils auraient pu aussi se confiner d'eux mêmes ils auraient pu se soigner avec la chloroquine ou en tout cas l'un de ses dérivés et ils auraient pu éviter tout un tas de morts voilà ne parlons pas de leur politique libérale et hier on en a parlé avec avec marque et je suis content de avoir eu parce qu'on a pu s'entendre et en fait on disait la même chose donc tout est dit on peut pas on peut pas faire mieux nous avons l'élément légal à savoir les textes nous avons l'élément matériel et il n'y a même pas besoin dans ce cas de figure d'avoir l'élément moral quoique mais il n'y a même pas besoin de perdre son temps avec l'élément moral ces gens là ont commis une grave faute ces gens là ont commis un délit pénal ces gens là ne devraient même pas être aujourd'hui en fonction ils devraient être retirés quand est-ce qu'on va aller les chercher quand est-ce qu'on va aller les auditionner quand est-ce qu'un juge d'instruction va saisir de l'affaire et quand est-ce que surtout déjà il faudrait surtout déjà les neutraliser voilà si nous n'avons pas la possibilité de faire ce qu'ont fait beaucoup de pays qui ont moins de capacités que nous si nous n'avons pas fait appel à l'armée qui aurait pu parce que c'est facile de critiquer mais c'est aussi facile de proposer des choses notamment faire des masques je pense qu'en un mois un mois et demi en france on est capable d'en faire des millions d'appeler l'armée d'installer des tentes et oui l'armée au lieu d'aller détruire des pays pour le compte de l'otan en libye en syrie un peu partout dans la bss la zone sahara sahélienne l'armée pourrait installer des tentes je vous rappelle qu'il ya des dispositifs je vous rappelle qu'il ya eu le strass qui a eu ebola qui a des dispositifs qui avaient des plans ces gens là n'ont pas respecté les plans alors j'ai fait une vidéo sur patreon mais rassurez vous rassurez vous c'est pas de la publicité je l'imposerai sur l'os locos d'ici deux semaines je privilégie d'abord mon public patreon de toute manière vous avez accès à cette information mais j'ai fait une vidéo avec des liens où vous verrez que le système sanitaire français était prêt avait tiré les enseignements du strass de la dingue de ebola était prêt à et tout ce qui était préconisé dans ses plans d'action dans ses plans d'urgence afin d'éviter une pandémie et ben n'a pas été respecté mais on a fait l'inverse de manière volontaire agnès buzyn a menti l'a avoué tout est là donc que font ces gens encore et j'ai envie de dire que fait michel cms que fait patrick cohen à la télé que font tous ces gens qui ont passé leur temps à nous raconter des bêtises je vous rappelle que à l'heure d'aujourd'hui on parle pas de retrait drôniers on parle pas de seuls de liberté on parle de gens qui meurent qui vont mourir et qui sont morts en raison de leur maladresse et de leur incompétence je regrette si nous avons un chef d'entreprise qui met en danger ses employés ils se retrouvent directement en cabane nous avons des gens là qui refusent que nous portions des masques qui font tout d'une manière ou d'une autre pour que nous n'ayons aucune protection qui nous ont confinés et qui envoient des forces de l'ordre des médecins des pompiers du personnel soignant et je pense aussi aux hommes et aux femmes de ménage aux livreurs aux vigiles à tous les gens qui sont dehors il y a eu mise en danger d'autrui puisque beaucoup maintenant les médecins commencent à mourir nous avons des unités de crs qui sont affectés nous avons tout un tas de personnel enseignant qui qui l'ont ils ont agi en dépit du bon sens et la seule fois où ils ont appliqué le principe de précaution c'était pour empêcher le début du quart d'une solution en te disant peut-être que les gens sont en train de mourir nous avons un médicament antipaludique qui a fait ses preuves depuis des millénaires j'ai envie de dire parce que n'importe quel explorateur n'importe quel expatrié en afrique n'importe quel militaire connaît ses dérivés de ses dérivés qui soignaient notamment le paludisme la quinine la quinine allez voir un petit peu et eux appliquent le principe de précaution là lorsque le professeur didier raoult ils sont je suis à côté de la tibone je suis pas très loin lorsque le professeur didier raoult et si médecins font du dépistage automatique pour les personnes fébriles afin que ces gens puissent prendre leur disposition ces gens là la presse la province te dit assez une fake news je ne comprends pas leur attitude si je devais expliquer leur attitude si je devais mettre une clé de compréhension je dirais que ces gens ont tout fait pour que l'épidémie arrive pour que l'épidémie ait un impact et ça c'est mon avis mais je pense qu'on a tous le même avis et ils font semblant de combattre il y avait des mesures à prendre il y avait des choses à ne pas faire il y avait des choses à faire il y avait le temps il n'y a aucun cas de force majeure en l'occurrence donc quand est-ce que la justice doit passer on en est aujourd'hui à dire eh ben il va falloir choisir entre pépé ou mémé pourquoi pépé ou mémé pourquoi pépé et mémé ne peuvent pas vivre je regrette même si les personnes âgées sont vieux même si la personne à 12 milliards d'années il lui reste deux minutes à vivre une société civilisée se doit de protéger ses anciens c'est faible c'est pas péjoratif et doit prendre des mesures je vous rappelle que les calculs économiques qu'ils ont fait dans leur tête portent sur des millions alors que eux mêmes donnent des milliards la possibilité de faire des masques aurait pu éviter des morts la fermeture des frontières aurait pu éviter des morts un blocage d'une semaine du pays aurait pu éviter des morts ils avaient les informations ils devaient avoir les informations c'est à ça que servent aussi les services de renseignement c'est à ça que servent tout un tas de services il y a la dgs direction générale de la santé le ministère de la santé vous avez tout un tas de gens ils n'ont pas agi ou lorsqu'ils ont agi c'est en dépit du bon sens et ce malgré toutes les tous les cris toutes les alertes de professionnels ils ont passé leur temps à ne rien faire ou à faire l'inverse et à discréditer des gens qui eux parlaient parce qu'ils connaissaient leur domaine comme le docteur route et vous verrez qu'il ya d'autres médecins aussi qu'ils rejoignent parce que d'autres médecins pas donc quand est-ce que nous justiciables allons rester en justice pour demander ce que ces gens déjà ça s'arrête là faut mettre un gouvernement provisoire ce gouvernement là est coupable de forfaiture et quand est-ce que ces gens là seront traduits ensuite en justice donc après confinement il sera temps de régler les comptes mais pour l'instant je ne veux pas être dirigé par ces gens je n'ai pas confiance en ces gens qui en plus nous disent 15 jours de confinement alors qu'ils savent parfaitement qu'il y en a pour des mois il serait temps maintenant de se réveiller finit le fini l'inaction et ne faites pas attention aux sondages ce sont des sondages ces sondages sont des sondages biaisés et truqué alors ce que vous vous pouvez faire vous si vous avez des chaînes youtube même si vous n'en avez pas c'est autour de vous essayer de sensibiliser les gens pour leur dire que là si on ne bouge pas ça me appelle la canicule sauf que la canicule l'épisode de canicule en 2003 si vous voulez rafarin n'avait pas vu venir le truc personne ne l'avait vu venir et ensuite le gouvernement a essayé des choses là il y avait des choses à faire il y avait des enseignements à tirer des différentes épidémies ebola qui est beaucoup plus destructeur a été jugulé a été contenu le sras a été contenu les grippes aviaires ont été contenu et là d'un coup bizarrement non il faut interdire ça lui dit n'importe quoi et il faut laisser faire et c'est comme ça on veut nous faire accepter un il est un il est inéluctable excusez moi je cherche mes mots je suis en colère alors que on aurait pu atténuer grandement ce qui se passe en france voilà tout est dit mes amis à vous d'en tirer les conclusions et je vous souhaite une bonne journée